On va lire dans Esther chapitre 4 le thème, le verset principal Esther chapitre 4 verset 13 Mardochefi répondra à Esther « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance se jouiront d'autre part pour les Juifs et toi et la maison de ton père vous périrez et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté » Dans le peu de temps que nous avons ici on va parler des valeurs les valeurs des personnes de valeur les valeurs des personnes de valeur parce qu'elle a défini la valeur est être une personne de valeur mais moi je veux parler de leurs valeurs de leurs caractéristiques afin que toute personne qui est ici commence à réfléchir afin qu'il cherche à se trouver aussi ces valeurs en vie je bénis le Seigneur que Dieu accepte que je sois ici j'avais plusieurs raisons de ne pas venir cette nuit j'étais la nuit passée j'étais à Butare j'avais un programme d'évangélisation et je suis arrivé chez nous à 6h du matin nous avions un mariage le pasteur le sait mais aujourd'hui même demain je lui ai dit lorsque je vais te parler avec les gens qui vont se marier si ils acceptent c'est là où je veux venir mais toutes les personnes ont accepté à cause de la bonne nouvelle on va acclamer beaucoup le Seigneur alors les valeurs des personnes de valeur j'aime beaucoup ce livre d'Esther que vous nous avez donné aussi le livre de Ruth parce que ce sont les seuls livres qui ont comme nom les vins de femmes à chaque fois que je lis ces livres je sens une inspiration parce qu'il y a trois choses que j'y tire la première chose ça me rappelle que Dieu peut utiliser toute personne qu'il soit petit ou grand c'est lui qui a étudié c'est lui qui n'est pas éduqué c'est lui qui vit dans les villages c'est lui qui vit dans la vie c'est lui qui est faible c'est lui qui est fort un homme ou une femme la deuxième chose dans ces livres nous parle de l'épouse parce que les deux femmes dans le langage public ce sont les livres ce sont les livres qui préparent les points de Christ quand tu lis bien dans ces livres tu trouves plusieurs secrets que l'église doit connaître la troisième chose quand on voit dans ces livres ce sont les livres des leaders à chaque fois que je lis ces livres je vois en eux comment le leadership et quand tu vas enseigner bien ne parle pas seulement aux gens dans le monde mais parle en l'idée et quand on parle de l'idée tu ne laisses personne toi aussi tu es un leader toi aussi Dieu peut t'utiliser il te faut seulement reconnaître ton identité c'est ça la première chose qu'elle nous a enseigné ne pas te connaître c'est le premier désastre qu'une personne peut avoir dans la vie on dit ceci souvent une personne a trois jours importants dans la vie le jour où il est né le jour où il s'est marié et le jour où il va mourir mais il n'y a pas la vérité dans ceci moi je veux te dire les deux jours qui ne sont pas importants dans la vie d'une personne le jour où une personne se marie ce n'est pas un jour qui est très important si c'est un jour important les gens comme Paul n'ont jamais eu ce jour là qu'est-ce que je ne veux dire il y a des personnes qui meurent sans tout faire se marier alors ça ce sera injuste pour ces personnes alors qu'ils n'ont rien à faire pour ne pas se marier le jour où une personne meurt ce n'est pas son jour c'est le jour des gens qui restent ils ne connaissent pas son jour là ils ne vivent pas même son jour là ils ne peuvent pas se célébrer son jour là mais il y a deux jours qui sont très importants le premier jour c'est le jour où une personne est née le deuxième jour c'est le jour il connaît la raison pour laquelle tu es aimé quand tu comprends pourquoi tu es aimé quand tu connais ton identité et que tu te connais par rapport d'homme par rapport au plan de Dieu je me rappelle des paroles que tu as dit à Jérémy je te connais avant que tu sois créé avant de te créer dans le ventre de sa de ta mère et quand je t'ai créé je t'ai créé comme prophète des nations en d'autres termes Dieu disait à Jérémy ceci connaît qui tu es et marche selon cela et quand Dieu lui a dit cela il l'a trouvé dans un quartier quand les gens nous voient c'est son jeune homme et quand les gens nous voient dans nos quartiers on disait c'est le jeune c'est le jeune que nous connaissons et Dieu lui disait n'écoute pas ce que les gens disent n'écoute pas ce que le nom qu'on te donne n'écoute le nom que je te donne c'est un prophète des nations il y a de l'importance la valeur il y a une raison pour laquelle je t'ai appelé il y a des choses que tu vas faire comment ça marche selon cela comment ça vivre selon cela comment ça marche par les choses n'accepte pas que les gens te sous-estiment parce qu'on a raison pour laquelle que tu as été créé c'est ça qui fait que toi qui tu es accueillons beaucoup pour le Seigneur quand tu n'es pas toi personne ne sera toi il n'y a pas d'autre toi à part toi il n'y a pas d'autre toi qui vivra à part toi-même alors sois toi-même et agis selon cela connais qui tu es et vit comme selon cela merci servant de Dieu l'identité je vais parler de cette chose mais je vais parler je vais approfondir deux personnes deux choses mais parmi ces valeurs des personnes de valeur je vais parler de cette si Dieu nous avons le temps on va en parler d'autre la première chose sont les différentes personnes qui se séparent qui se séparent des autres un Corinthien deux Corinthiens deux Corinthiens chapitre 6 verset 17 deux Corinthiens chapitre 6 c'est des personnes qui se séparent des autres qui se séparent qui se séparent qui se séparent Ce sont les gens qui se séparent Là où il a commencé Je pensais que c'est là où je voulais commencer Ce sont des gens rares J'aime le livre de Proverbe chapitre 31 Là on parle de la femme vertueuse Qui pourrait la trouver ? Au Rwanda, les gens disaient Ce genre de personnes de valeur Sont très rares Et sont très chères aussi Quand la Bible parle de ce genre de femmes La Bible dit Ce sont comme des perles de valeur Une perle Je ne veux pas dire qu'elles sont des pierres précieuses C'est comme des coquilles Qu'on trouve dans les océans Dans les espères Ce sont des coquilles C'est comme des coquillages Des coquillages pour les escapades A l'époque de Salomon Ce genre de coquillages était très cher Alors Et la femme La personne qui a écrit ce chapitre Ce genre de personnes Sont très rares Les gens de valeur Sont très rares Ce sont les gens qui se séparent Ce ne sont pas les gens Qui vivent dans la masse Ils vivent une vie sanctifiée C'est une vie à part Ils ne vivent pas dans la masse La vie d'Esther C'est une grande naissance Pour les femmes Les filles d'aujourd'hui C'est une grande naissance Pour les hommes d'aujourd'hui C'est une grande naissance Pour les femmes d'aujourd'hui Et aussi pour les personnes Qui vont être de valeur Esther C'est un bon livre Peut-être que je répète Ce qu'on a déjà prêché Parce que je n'ai pas suivi Ce qui était enseigné avant Dans son livre On y trouve Cinq personnages Importants Je ne veux pas parler d'eux La première personne La première personne Qu'on parle C'est le roi Assez russe La deuxième personne C'est son épouse Vachiti La troisième personne C'est Aman Qui était le premier ministre La quatrième personne C'est Mardoché La cinquième personne C'est Esther Ce sont les cinq principaux Mais il y a d'autres personnes Qu'on parle Et d'autres personnes Que je ne veux pas citer Pour le moment Une chose extraordinaire Dans ces cinq personnages Le fait que le livre A été nommé Esther C'est parce que sa vie C'est ça qui a fait Que ce livre existe La chose est spéciale Une des choses spéciales Dans ce livre On ne trouve pas le mot Dieu Tu ne trouveras jamais Le mot Dieu Mais le soquet Que j'ai compris Même si on ne parle pas De Dieu Mais on voit Les oeuvres de Dieu Ce qui veut dire ceci Une personne de valeur Même si on ne parle pas De Dieu Les gens le voient Dieu Il n'y a pas besoin De parler de Dieu Quand une personne de valeur Les gens diront Qu'ils ont envie de Dieu Notre Dieu Il doit être manifesté À travers les gens Même si on n'a pas Préché Que notre vie De se préparer Il doit prêcher Notre Dieu J'aime quatre personnes Qu'on trouve Dans le livre La Bible dit Que ce sont des personnes Qui sont séparées On parle de Belshazzar Le premier Le nom qu'on lui a donné Mais son vrai nom Était Daniel La deuxième personne C'est Chadra Que vous le connaissez De la troisième personne C'est Meshak Mais il s'appelle Michael Ou Michel La quatrième personne Son vrai nom C'est Azarias C'est Azarias Qui est devenu Abnego Alors je veux parler De la sanctification De le fait de se séparer Je veux dire ceci Ici Le monde Veut que nous Soyez dans la corruption Mais les gens Que Dieu a un projet Dieu veut qu'ils soient Séparés C'est pour cela Que la Bible a dit Sortez du milieu d'eux Get out from them Ne soyez pas dans la masse Soyez les personnes Qui vivent à part A cause de la perte De Dieu qui est sur vous Est-ce que Dieu veut Vous faire avec vous Dieu nous dit Il y a une personne Dans la masse Une des choses Qui me tourne Parmi ces jeunes Ils ont quitté Chez eux Ils étaient très jeunes Et dans peu de temps Ils sont allés Dans un pays Qui n'est pas à l'heure Mais ils ont part Avec le Dieu De leur famille Le fait de se séparer Commence dans nos familles Quand tu as une bonne famille Tu vis dans une vie Qui est scientifique Ça te donne des valeurs Et on te fait confiance Et je dis aux jeunes La foi La foi est transmissible Et Paul a dit à Timothée Il y a la foi Qu'on a vu De ta grand-mère Loïs On a vu la foi aussi Qu'on a vu De ta mère Loïs La même foi La même foi Ça t'a atteint toi aussi Loïs Ta grand-mère C'était séparé Il ne s'est jamais mis Avec nos autres Il a été une personne De soi Elle a éduqué sa fille Elle le sait C'est séparé Toi aussi Connais le Dieu Qui est en toi Parce qu'en toi Il y a cette crainte Quand tu as éduqué Ton enfant Dans n'importe quoi Il est très facile Qu'il soit comme les autres J'aime dire aux gens Ce qui te fait Quand un enfant Était bien éduqué Il arrive dans une ville Comme celui-ci Et il ne se comporte pas Comme selon la ville Il vit dans un champ Dans un camp De réfugiés Mais il se comporte Comme les gens Du camp de réfugiés Un chrétien C'est une personne Qui vit à part Il y a une personne Qui a dit une parole Que je n'oublierai jamais Il disait Que nous sommes Une nation Il n'a pas Il a dit Comme le manioc Il vit dans le sol Et mange le sol Et aussi Il vit dans le sol Mais quand tu enlèves Le manioc Dans le sol Il ne ressemble pas Au sol Le manioc Qui est blanc Mais il vit dans un sol Qui est Un chrétien Peut vivre dans le monde Ça doit ressembler au monde La puissance Qui garde le manioc Qui ne va pas se mélanger Avec le sol La même puissance Qui peut nous protéger Afin de vivre dans le monde Ça doit ressembler au monde C'est pour cela que Jésus A ta sain de cible Vous êtes dans le monde Mais vous n'êtes pas du monde Parce que vous êtes une nation Un peuple à part Sont séparés Depuis leur jeunesse Ils étaient bien éduqués Lorsqu'ils sont arrivés là-bas Parce que le monde Voulait les changer Ils ont fait quatre choses La première chose On les a dit Ce que vous mangez chez vous Est-ce que vous mangez Ce n'est pas ce que vous allez manger A partir d'aujourd'hui Vous allez manger Les repas Dues table du roi Ou vous allez voir Sur la coupe du roi Quand le monde veut Que tu te mélanges Ils t'enlèvent Ce que tu manges Et lorsque tu reçois Ta parole Tu manges Quand tu as pas Que je vois ta parole Je la mange Et ça donne la joie Ta parole C'est ainsi que Jérémie Quand ta parole est là Je demande à un jeune Qui a peu de toi Qu'est-ce que tu manges Ces vieilles Quand tu manges C'est ça qui fait de toi Qui tu es Il y a des choses Qui ne changent pas C'est ce qu'on mange On ne peut pas Cacher ce qu'on a mangent Quand tu manges bien Toi aussi tu ressembles A cela Quand tu manges mal Ça se voit C'est rituellement aussi Ce que tu manges Ce que tu bois C'est ça que tu reflètes Ce que tu manges Ce que tu bois On les a dit A partir d'aujourd'hui Vous allez manger Comme les autres Et eux ils ont dit Ce repas Et ces boissons Mettez-les à côté Donne-nous les radicaux Ils ont mangé avant On ne mange pas Sans genre A cause de qui tu es Il y a certaines choses Que tu ne dois pas manger A cause de qui tu es Il y a des choses Que tu ne dois pas boire Demande à une personne Qui te donne à manger Qu'est-ce que tu manges Qu'est-ce que tu bois On voit les jeunes On voit les jeunes En train de manger Ce qu'ils ne devaient pas manger Ou boire Ce qu'ils ne devaient pas boire Et que tu le regardes Tu vois que La foi qui était dans ses parents Et ses arrière-parents Ne les joue en toi A cause de ce qu'ils mangent La deuxième chose Ils ont dit A partir d'aujourd'hui On va changer Vos nom Je viens de dire aux gens Ne donne pas Les noms aux gens Demande-leur Si ces noms-là Sont de l'Egypte Du Babylone Ou d'Israël Les noms Que les a donnés C'était des noms Babyloniens Et le nom C'est ça qui fait Et on continue A t'appeler Le nom qui n'est pas le tien Toi-même Tu t'habitues à cela Un mauvais nom C'est un mauvais nom Pour changer ces personnes Enlève leur nom On va leur donner Des nouveaux noms Quel nom Que le monde Que le monde Veut te donner Tu vois Tu rends des jeunes Qui ont maintenant D'autres noms Et ils t'ont dit So Babylon M'appelle Et j'arrive Est-ce qu'il y a Des Babylones ici Nous vivons Dans le même ghetto Sachez ce que ça veut dire Babylone Et c'est aussi Le mot ghetto Ce que ça veut dire Regarde comment Les gens Que l'on appelle Babylone Comme ils vivent Et regarde Comment même Ils s'habillent Et demande-toi Où se trouve Ce genre d'habillement Où ils ont trouvé ça Ce sont les habits De Babylone Maintenant Nous avons la jeunesse Tu vois Qu'il a fait Descendre Sans son pantalon Dans le jus De ses fesses Et il se dit Que c'est ça Qui est à la mode Je me suis dit Ce n'est pas à la mode Cela Quand nous étions Au village Ce genre d'esprit De démoniaque Il était venu C'est une petite démoniaque Et voilà D'où ça vient Ce sont des Africains Qu'ils sont partis Là-bas Ils sont partis En Amérique latine On les a amenés Dans des plantations Des cannes à sucre D'autres choses Ils avaient faim Ils travaillaient 24 sur 24 Les habits Qu'ils portaient N'avaient plus Où se tenir Ils étaient nommés Et leurs habits Ils tombaient Et ils partaient Avec un patron Qui tombe Et toi Tu as fait De la mode Tu arrives à la maison Et pour montrer Que tu es quelqu'un Tu fais descendre De ton pantalon Ce que tu peux Faiter sur toi Faut c'est autre chose Ils avaient un même habit Ils se savaient 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 Tellement que des fois Même ça peut Il s'appelait 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 Maintenant Tu vends un magasin Tu achètes un habit Deschiré Et tu achètes Un habit Qui est de laver Alors qu'il y a un habit Il s'appelait Toi-même Qu'est-ce que tu as Il s'appelait Il s'appelait Babylone 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 Il veut que vous vous moulinjavec Mais la parole de Dieu dit Quitte-le Tu n'êtes pas comme eux Maintenant Ses cheveux Ils sont devenus grands Tu ne peux même pas Coiffer tes cheveux Quelle est la source De ce genre de cheveux Est-ce que tu penses Qu'ils ont manqué L'argent pour se faire coiffer Ou aller se faire coiffer Le temps C'est parce qu'ils vivaient Comme ça Ils vivaient toujours Dans ces cultures Dans ces plantations Et les cheveux Continuaient à pousser Et toi tu as fait De ça de la mode Babylone Il veut que vous ressembliez A toutes les autres personnes Mais toi Tu es un nazirien Il y a quelque chose A du sur toi C'est pas toi Un chrétien C'est être chrétien C'est quitter quelque part C'est quelqu'un Ce sont des personnes Qui ont quitté De quelque part Un chant radis Moi je suis un chrétien Et je serai toujours Un chrétien Tous les temps Jusqu'à la mort Que je sois dans la vie Que je sois au village Que je sois pauvre Que je sois riche Je suis un chrétien Je ne suis pas comme les autres Changez leur leur nom Quel nom que le monde Te donne Quatrième chose Troisième chose Troisième chose Enseigne-leur La langue kardéenne La langue kardéenne Tu sais que les gens Ne parlent plus Leur langue Les gens ne parlent plus Le langage De Dieu Qu'ils ont connu Il y a aussi Un nouveau langage Démonien Qui est entré Surtout les gens Qui sont sur les réseaux sociaux Il y a des fois Un enfant Qui utilise des mots Et certains se trouvent Dans des chansons Qui ont un rythme Que nous aimons Un jour j'ai vu J'ai été surpris Par d'entendre Un de nos petits-enfants Au lieu de chanter Des bonnes chansons Et là comme on se l'a dit C'est au-delà de mes yeux Et je l'ai appelé Il a 16 ans Et je l'ai dit Qu'est-ce qui est allé Au-delà de la mesure C'est une chanson De telle personne Et il m'a dit Comment cette chanson dit Est-ce que tu ne comprends pas Ce que ça veut dire Son langage Ce genre de chanson Il y a des choses Que ne nous parle pas Parmi les gens Il y a des choses Qui n'ont pas de pensée Mais Satan Il est en train de changer ton langage Les choses que tu ne disais pas Tu commences à le dire Et quand tu parles des choses Que tu ne voulais pas dire Ça veut dire que tu n'as pas dit Nous sommes des évangélistes Nous sommes des représentants Nous sommes un peuple Les gens vous verront Ils pensent que vous êtes des croyants A part de comment tu parles Je vais parler de cela plus tard Quatrième chose A part les enseigner La langue carrière Enseigne-leur les dieux de Babylone Remplacent le dieux de leur père Par les dieux de Babylone Ils ont dit Alors à partir d'aujourd'hui Il y a une annonce Qui dit que Toutes personnes doivent adorer Les dieux de ce pays Vous aussi Vous devez oublier A cette ordonnance Ils ont dit Ça c'est impossible Nous sommes différents Nous connaissons notre Dieu Nous On ne s'agène pas devant les démons Nous Nous savons le Dieu d'Israël On est différents On n'est pas comme eux Ils ont dit De la même façon que vous parlez Si vous ne vous agéniez pas Vous allez mourir Et ils ont dit Notre Dieu Il est capable de nous délivrer Notre Dieu Il est capable de nous délivrer Même s'ils ne le faisaient pas On ne va pas s'agéner devant les démons On ne va pas s'agéner devant les démons Et serre des serres C'est parce qu'elle a continué A adorer le Dieu C'est parce qu'elle a écouté Les conseils de Mardoché Dans cette compétition des mises Il y avait plusieurs pays Plus de centaines de pays Spécialement Je connais qui je suis Je ne suis pas comme toutes ces personnes Ce qu'ils ont mangé C'est parce que je veux manger Par contre qui je suis Je veux vivre comme moi-même Et mon Dieu Il sera que je gagne cette compétition Quand tu te sépares Tu te tires des autres Quand tu sépares des autres Tu t'es proche d'autres dieux Venez seul Afin que vous soyez en communion avec moi Plusieurs personnes Vivent dans la masse Tu ne vas pas arriver Dans ta destinée Quand tu vis toujours Dans la masse Pour être toi La deuxième chose Et je veux m'arrêter par là La deuxième chose On va acclamer notre Seigneur Esther A été caractérisée par l'obéissance Tu ne peux pas être une personne de valeur Sans toutefois obéir à Dieu Personne Sans toutefois parler beaucoup de choses sur elle C'est la personne Qui a vécu une compétition Sans toutefois connaître Qui elle est Elle est devenue femme Et pousse du roi Sans toutefois connaître Qui elle était en réalité Esther On a su qu'elle était juive Quand ses frères étaient menacés Le jour où le décret était sorti C'est le jour où l'on a su qu'elle était juive Alors tout est venu Elle a appris à obéir Mardoché lui a dit Chère petite soeur Que j'ai éduqué comme ma fille Je t'envoie là-bas Je peux faire que tu sois choisi Mais avant d'aller dans cette compétition Même quand tu seras dans la compétition Ne dis pas qui tu es Ne révèle pas ton identité Fais ce que tu as à faire Afin que les gens commencent à se poser Que je suis ou toi Mais ne dis pas Ne dis pas ce que tu n'as pas demandé de dire Elle a obéir Elle est arrivée dans la compétition On n'a jamais su qu'elle était Quand nous obéissons Dieu est avec nous Quand nous obéissons Dieu nous dirige Quand nous obéissons Rappelez-vous Les gens qui devaient atteindre l'objectif en Israël Les gens qui n'ont pas atteint l'objectif en Israël Ce sont les gens qui n'ont pas obéir à Dieu Aujourd'hui le monde encourage les gens indépendants C'est comme ce qu'elle vous a dit hier Comme si je n'étais pas là Personne Peut être Peut éduquer les autres Sans toutefois être éducable lui-même Pour pouvoir éduquer les autres Il faut être éducable Tu dois accepter d'être éduqué Afin que tu éduques les autres Ne pense pas qu'une personne qui a fait beaucoup d'études Ce qu'il a plus C'est qu'il a accepté de s'humilier Parce que celui qui a beaucoup étudié Il a essayé de s'humilier aussi C'est celui qui n'a pas voulu s'humilier Il a arrêté Il a quitté Même dans la vie spirituelle C'est-à-dire que les gens que Dieu veut être éduqués Les gens que Dieu veut être éduqués Les humilient d'abord Les humilient d'abord Il n'a pas regardé Le fait d'être avec Dieu C'était la chose qu'il fallait garder Il a quitté le ciel de Dieu Il était sangu Il est arrivé sur la terre Il a vécu avec les gens que Dieu s'était Il est entré dans le vent d'une femme Il est né Après Il s'est humilié Il a accepté d'aller sur la croix Il s'est humilié Il est allé sur la croix des voleurs Il s'est humilié Il a accepté de mourir Il s'est humilié Il a accepté d'entrer dans le vent Il est allé dans l'enfer Il s'est humilié Il s'est humilié Il s'est fait que Dieu Il a élevé Dieu l'a élevé Dieu l'a élevé Dieu l'a élevé Et il est encore élevé Satan, lui Lui qui a commencé à rire Il s'est élevé Et il a descendu Jusqu'au jour Il descend toujours Quand on dit Abba Satan Il descend encore Mais Jésus, lui La Bible nous dit Toutes les langues Toutes les genoux Toutes les genoux Préchis au devant lui Pour dire que Jésus s'élève encore Ce qui a fait Ce qui a fortisé Jésus C'est son humilité C'est son humilité La Bible dit Dans le tour de Samuel L'obéissance Est au-dessus Des sacrifices Une personne de valeur Tu le regardes Dans l'obéissance Même les pasteurs Les mentaux Même les gens Qui éduquent Les rois Et les princes Même ceux qui éduquent Les enfants Un test qui est très facile Il est obéissant Il est obéissant À quel point ? Acclamons beaucoup Pour le Seigneur Cette valeur La jeunesse En abéissant Tu n'arriveras pas loin Si tu ne t'humilies pas Est-ce que Vous pensez souvent À Jean le Baptiste Il fait parmi les gens Que le Saint-Esprit A parlé de lui Avant de naître Ils ont dit C'est ce qui lui concerne Avant de naître Et lorsqu'il est né Ses parents lui ont dit Le programme Mais quand il commence À faire le ministère Il commence dans le désert Il a vécu Les hommes n'avaient Se croiffer pas Il mangeait le miel Mais le Saint-Esprit Il était sur lui Le jour Il est entré dans la vie Il a dit Je suis la voix Qui crie dans le désert Et les gens sont venus Les militares Se sont humilés devant lui Les personnes Se sont repenties Il n'avait même pas De microphone Il n'avait pas la chorale Il n'avait pas Il croissait qu'elle était annoncée Les fruits de Dieu Jésus Il a amené les militaires Et lui demander Qu'est-ce qu'il faut faire Les collecteurs de taxes Ils commencent à lui dire Qu'est-ce qu'il faut faire Et les gens disent Va vous repentir Les gens ont fait Ce qu'il les a dit Ils ont dit Ils commencent à lui dire Qui es-tu alors Et il les a répondu Je suis la voix Il a dit Je suis la voix Qui crie dans le désert Ils ont dit Non c'est pas impossible Avec tout ce que tu fais Tu n'es pas seulement la voix Il les a dit Moi je ne suis qu'un préparateur Je suis un annonceur Je suis quelqu'un Qui annonce Si c'était une personne D'aujourd'hui Il aurait dit C'est moi le Messie C'est moi Jésus Le plus puissant Si l'autre qui a été Prophétisé Il aurait dit Que c'était lui Et il a dit Je suis quelqu'un Un annonceur Moi je suis la voix Ils ont dit Non c'est pas possible Tu es un prophète Où tu es élu Où tu es Jérémie Il n'y a aucune autre personne Qui ferait les choses Et il les a dit Il n'y a qu'un qui vient Après moi Celui-ci est plus grand Ne me regarde pas Ne me mets pas Dans la litée grand Lui Je ne suis même pas Dire D'ouvrir Les cordes De ses sandales Lorsqu'il disait cela Il a vu Jésus venir Et il les a dit Voici Voici l'anneau de Dieu L'agneau de Dieu Qui enlève Le péché des gens Dans son monde Au pays Celui Ils lui ont dit Pas que je m'aimouri Non pas celui-là Il a dit C'est ce que l'on peut voir C'est l'épouse C'est l'épouse C'est l'épouse Moi Je suis venu Je suis un serviteur Mon père Et plus grand Une personne qui va faire de l'impact Pour que Jésus leur montre Combien de fois Jean-Baptiste Était un grand homme Il a dit Parmi les gens Qui sont nés D'une femme Même si vous l'avez vu Être humble Même si vous l'avez vu M'obéir Même s'il va être mourir De cette façon Parmi les gens Qui sont nés D'une femme Personne n'est plus Que Jean-Baptiste Alors Obéir L'obéissance Nous donne La force Nous fortifie Je veux m'arrêter par là Demain je veux parler De la patience Je veux te parler De savoir comment se taire Je veux te parler De comment prier Dans les difficultés Et je veux aussi parler Le moment de parler Ça c'est Esther Vous allez lire cela Ce sont les valeurs Que je veux parler Les autres que je veux ajouter Ça va faire de toi Une personne de valeur Ça va faire de toi Une personne de valeur Lève-vous On va prier C'est ce que je veux parler 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 Je veux parler de l'autre C'est ce que je veux parler 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501